Salut à tous les sportifs, donc tout d'abord je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos sur ma chaîne parce que j'ai eu des petits problèmes physiques et puis un peu dans la famille donc je m'excuse tout avant tout et sinon la prochaine vidéo se basera sur s'entraîner sur Big Bob donc j'en ai fait l'acquisition et tout ça et j'aimerais vous montrer plusieurs coups de pieds, plusieurs coups de poing par rapport à lui donc tout d'abord il faut savoir qu'il a un socle en PVC très dur, il peut se remplir soit d'eau soit de sable si jamais vous ne remplissez que d'eau ça fait une centaine de kilos et que de sable ça peut monter jusqu'à 130 kilos donc à vous de voir, donc c'est vraiment un bon investissement, on voit vraiment les détails du personnage que ce soit tête, abdos, au niveau des sous de bras ou alors dans les cuisses, on peut vraiment travailler la précision et la rapidité donc c'est vraiment un bon matériel de training donc voilà pour ce qui est de l'appréhension de Big Bob et sinon donc là on va travailler tous les coups de pied différents donc pour travailler les coups de pied, on n'oublie pas avant tout de s'échauffer d'accord oui je m'échauffe avec mes chaussons, et alors ? qu'est-ce que tu veux ? t'es pas content ? je vais faire un coup de poing pour se mettre un peu dans l'ambiance et maintenant une petite série de coups de pied tous différents les uns des autres pour voir à peu près tous les coups de pied qu'on peut s'entraîner sur la main non ? 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 ok ? On peut même s'entraîner avec des coups de pieds beaucoup plus puissants. Je vais vous montrer aussi 2-3 exemples de 3 pieds sur des tables de 3 petits combos amusantes et très simples à réaliser. Il faut savoir que le pied bob se règle en hauteur. Il est disponible à 1m50 et vous pouvez le monter jusqu'à un peu plus de 2m. Donc un bout de bois pour être plus grand, plus souple, plus petit, vous pouvez régler le big bob comme vous voulez et faire des exercices beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut et rien. Et ainsi entraîner beaucoup plus la souplesse et la hauteur. Voilà. Et surtout profitez en fait que vous avez vraiment un mannequin, un big bob bien dessiné pour vraiment apprendre à viser les coins précis. La mâchoire, la tente, l'intérieur du nez pour le casser du premier coup. Ce n'est pas un sac ou un simple bob que vous pouvez acheter à Intermarché ou Bricomarché ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Profitez qu'il soit vraiment dessiné pour apprendre à taper. Donc on n'oublie pas. Le jab, le bras bien droit. Beaucoup mâchoire. D'accord ? Le jab, on utilise beaucoup. Mâchoire. Et aussi nez. Mâchoire. Nez. Voilà. Même si jamais c'est rapide, on voit quand même que les deux impacts sont vraiment différents. On voit qu'est-ce que je veux viser. Si par exemple à la personne, je veux lancer un crochet mâchoire, on va essayer de lui faire reculer la mâchoire et juste après la disloquer. Voilà ce que ça donne. Doucement. Et on tourne. On vise mâchoire. Voilà. Si vous visez la deuxième ici, ça peut faire un KO direct. Et apprenez pareil pour le nez. Le jab au niveau du nez. Et on finit par un coup droit dans le nez. Rapide. Et puissant après. Voilà. Essayez de cacher avec votre jab et lancez le coup droit fort au même endroit. Pareil pour la tempe. Les petites tempes rapides. Et hop, en faisant la rapide, on va chercher la fort à l'opposé. Voilà. Ça, c'est pour ce qu'il s'agit de la précision. Et ensuite, entraînez-vous, ne serait-ce que sur le visage, aux endroits précis. Menton, les tempes. Et vous accélérez le mouvement progressivement. Voilà. Pareil, au niveau du blastron, essayez de viser correctement le plexus, la ceinture abdominale du bas et les côtes. Tapez pas comme un bourrin sans viser quoi que ce soit, vous avez l'avantage que ce soit vraiment dessiné, utilisez vraiment cette capacité-là. Donc on n'oublie pas, on vise le plexus, on chaffe le crochet dans les côtes et pareil pour le côté, dans les côtes. On n'oublie pas la garde en protection, si on lance le coup gauche, le coup droit il est en protection. Pareil pour le droit, on tape, il y a le gauche en protection et on tourne bien le buste. Pareil pour le plexus, le bras bien droit avec un gant protection. Voilà, entraînez-vous sur la rapidité et surtout sur la précision. Et pour finir, comme chacune des fins de vidéo, on va essayer de s'entraîner à faire le coup de pied circulaire sauter. Vous savez, si on met une bouteille au-dessus de la tête, on essaie de le frapper. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous entraîner d'abord une ou deux fois à essayer de passer le pied au-dessus de ma carte. Voilà, n'hésitez pas à vous laisser un petit peu de marge au-dessus. Et dès que vous sentez que vous êtes un peu souple, prenez une petite brique de jus d'orange. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, prenez une grosse bouteille de 2 litres. Appelez un ami très très proche que vous aimez et tout ça. Dites-lui, faites-vous confiance et tout. T'as vu, j'arrive à dépasser 1m80. Mettez-le en confiance. Vous mettez de la petite brique au-dessus. Et de toute façon, avec l'entraînement et avec la vidéo que j'ai faite, vous ne pouvez pas vous louper. Donc mettez-y de l'énergie, de la puissance, ça partira et ça l'impressionnera. Voilà un exemple. Bon, des fois ça ne marche pas. Allez, ciao !